Les militantes et militantes de flammes Sympathisantes et sympathisants Chers camarades, chers compatriotes Mauritaniennes et Mauritaniennes Ce 14 mars 2020 marque le 37e anniversaire de la création de nos justes glorieuses forces de libération africaine de Mauritanie, flammes C'est l'occasion pour moi de souhaiter joyeux anniversaire à toutes les militantes et à tous les militants de flammes Je saisis également cette occasion pour rendre un hommage mérité aux militantes et militants de flammes qui depuis plusieurs années et avec constance s'activent dans le cadre de notre organisation par conviction par rapport à notre orientation politique par fidélité par rapport à notre ligne politique et nos principes fondamentaux par amour pour les flammes et par respect à la mémoire de nos martyrs qui sont tombés dignement au cours de la lutte militantes et militantes de flammes Merci pour cette constance pour ce dévouement et pour cette détermination dans cette lutte dans la lutte que nos glorieuses flammes mènent depuis 1983 C'est ce courage et cette constance dans l'action qui nous ont permis de relever les défis en 2014 lorsque notre organisation l'action des flammes avait connu une secousse extrêmement grave qui avait failli mettre en danger la vie de notre organisation L'histoire notera toujours cet élan de solidarité tous unis comme un seul homme pour dire non à la liquidation et nous avions œuvré pour remettre immédiatement nos glorieuses flammes sur les railles de la combattivité pour la dignité humaine Nous avons su relever les défis et ainsi nous avons ensemble montré au monde que les flammes d'hier sont les flammes d'aujourd'hui les flammes de demain et les flammes de toujours ce travail de reconstruction de redynamisation de redynamisation de notre action a évidemment porté ses fruits et aujourd'hui les flammes sont sur les rails c'est l'œuvre de toutes les militantes et les militants des flammes Chers camarades militants et militants des flammes il y a un peu moins de deux ans comme vous le savez j'avais en votre nom lancé un appel à l'endroit des forces progressistes de notre pays de l'opposition à l'endroit des partis politiques des organisations des droits de l'homme à l'endroit des personnalités indépendantes pour proposer le 25 septembre 2018 la mise en place d'un cadre de concertation en vue d'échanger avec les Mauritaniennes et les Mauritaniens organisés dans le cadre des partis ou bien dans le cadre des organisations des droits humains avec les personnalités indépendantes pour nous puissions échanger l'hige sur le problème de la cohabitation mais aussi les questions sociales que nous connaissent cet appel est le fruit de mûres réflexions et nous avons tous constaté le recul des partis politiques la situation de reflux que ces partis avaient connu au cours des élections législatives régionales et municipales il fallait donc après ce constat dire du ce qu'est le mal et proposer des remettes pour pouvoir pour aller encore à l'avant et nous permettre de remporter du succès et nous avons été heureux de constater qu'un nombre de mauritaniennes et mauritaniens de camarades avaient également cette idée d'échanger deux autres groupes c'est donc de façon naturelle et conformément à notre ligne politique que nous avions adhéré à la CVE coalition de droits la CVE la coalition vivre ensemble est une nécessité est une nécessité historique pour notre pays parce que les partis politiques traditionnels ont montré leurs limites et les populations ont exprimé leurs désirs c'est l'aspiration profonde de ces populations pour que les forces s'unissent parce que de toutes les façons il fallait trouver des solutions à tous ces problèmes les flammes donc ont adhéré à cette initiative cette adhésion a porté ses fruits et nous avons salué l'élection de notre camarade Dekan Hamid Baba qui devait porter le flambeau de la coalition vivre ensemble et nous avons tous constaté cet engouement cette effervescence populaire signe que nos populations adhèrent à cette volonté il fallait s'unir les forces étaient unies il fallait encore aller à l'avant les flammes les flammes estiment qu'il ne fallait pas que cette coalition vivre ensemble soit tout simplement conjoncturelle parce que nous avons eu des résultats parce que l'unité est la force la plus importante dans ce domaine que nous mettons que nous menons l'unité est la force et les flammes ont toujours été dans cette dynamique unitaire depuis leur création et jusqu'à nos jours nous pensons que ce fardeau il est très important il est très lourd il ne peut être porté seulement par une seule organisation par un seul parti il faut s'unir et l'union de la force nous sommes donc dans la CVE chers camarades je disais dans la première partie de mon intervention que la CVE coalition vivre ensemble est une nécessité historique pour notre peuple parce qu'elle est la volonté exprimée par ces populations qui depuis plusieurs années voulaient être l'unité des forces qui sont dans la même mouvance qui luttent contre l'oppression et contre l'exploitation les élections présidentielles passées ont montré la nécessité de ce cadre de concertation avec l'effervescence et l'adhésion de nos populations malgré le retard qu'a connu la campagne présidentielle pour notre candidat Kan Hamid Baba le candidat de la CVE c'est pour dire qu'il faut maintenir la CVE une CVE qui doit rester plurielle par cette question nationale par cette question nationale ce problème de la cohabitation ce problème de la question nationale est une question importante dans ce pays tant qu'elle n'est pas résolue de façon correcte il ne peut y avoir de plus durable il peut y avoir d'unité il ne peut même pas y avoir de développement les flammes ont donc après mûre réflexion adhéré à la coalition vivre ensemble parce que nous sommes conformes à notre ligne politique qui a été déterminée dans l'appel que nous avons lancé à l'endroit de toutes les forces progressistes nationales de ce pays à l'unité et nous restons dans cette dynamique unitaire nous avons confiance à chaque composante de la coalition vivre ensemble nous avons confiance à la coalition vivre ensemble parce que nous estimons parce que nous estimons que s'il n'y a pas confiance il ne peut y avoir d'action commune conjoncturelle ou permanente il est temps pour nous pour les partis de comprendre que ce moi MOI ce moi morbide ne peut nous servir et nous devons tous mettre à l'avant ce nous ce nous fédérateur pour mener des actions concrètes chers camarades je dois ici encore préciser et cette précision a déjà été faite par nombre de responsables au niveau de la CVE la CVE n'a pas pour vocation de se transformer en parti politique cela a été dit et redit évitons la désinformation et les calomnies nous sommes signataires de la charte de la CVE parce qu'il faut bien fonctionner et aussi nous pensons qu'il est nécessaire d'identifier ceux qui sont membres de la CVE et ceux qui ne le sont pas mais nous avons tous la volonté de continuer dans cette voie et aborder dans le futur si nécessaire avec le maximum de chances de succès les échéances électorales les flammes restent et demeurent au mouvement de libération nationale qui a ses principes et qui restent fidèles à ses principes parce que cette lutte est une lutte multiforme elle doit s'adapter aux conditions concrètes du moment c'est ce que nous faisons que cette coalition vivre ensemble demeure plurielle et que nous puissions travailler tous ensemble et aujourd'hui avec les informations que nous avons les réunions les rencontres se passent dans une atmosphère sereine dans la compréhension il y a bien sûr quelques petites contradictions et c'est normal mais tout se passe très bien en frères en amis en compatriotes et bien sûr nous avons en vue ces journées nationales qui vont permettre à la CVE de définir de façon encore plus claire son orientation est déterminée des objectifs et la marche contre l'exclusion un peu partout en Mauritanie et ailleurs et aussi une action nécessaire pour que les autorités comprennent que le peuple est debout et que cette question nationale n'est pas seulement le propre pour les noirs en Mauritanie mais ça doit intéresser tout le peuple et c'est ce que nous faisons voilà pourquoi nous sommes engagés dans cette dynamique et nous resterons dans cette dynamique parce que nous pensons que c'est à l'avantage de notre peuple Chers camarades je dois ici je dois ici en votre nom saluer l'ancien président de la république Sidhuul Cheikh Adela qui avait en son temps reconnu la responsabilité de l'état mauritanien dans les déportations de ses propres citoyens et puis en accord avec le Sénégal et le HR a commencé à accepter le retour des réfugiés dans notre pays évidemment ça a été une infime minorité des réfugiés parce que des centaines de milliers de réfugiés vivent encore dans les camps au Sénégal et au Mali ils ont le droit de retourner dans leur pays et la Mauritanie a le devoir d'accueillir tous ses citoyens parce que l'état mauritanien avait déjà reconnu sa responsabilité dans sa déportation ces événements de 1989 contrairement à ce que certains pensent ne seront jamais oubliés mais nous ne crions pas en vengeance nous réclamons la justice et personne ne peut pardonner à la place des victimes ces réfugiés qui sont revenus dans leur pays vivent encore dans une situation d'errance ils n'ont pas été enrôlés ils n'ont pas été recensés ils ne peuvent s'éduquer et éduquer leurs enfants ils ne peuvent travailler et pire et même ils n'arrivent même pas à retourner dans leur village parce que leurs maisons sont encore occupés par une ancienne milice haratine formée par Voltaire cette situation n'est pas acceptable c'est pourquoi l'actuel président de la République a le devoir de lancer un signal fort à l'endroit de son peuple et le signal le plus important est qu'il puisse qu'il ait le courage s'il veut servir son peuple de lancer un mandat d'arrêt international contre le génocidaire le principal génocidaire l'ancien président Maoua Outsidabataya qui est responsable de tant de crimes contre son peuple c'est bien facile de dire laissons passer tournons la page mais cette page là elle est ensanglantée on ne peut tourner la page de cette manière et d'autant plus que ceux qui sont encore au pouvoir continuent la même politique d'exclusion des Noirs à tous les niveaux à tous les secteurs de la vie nationale au niveau de tous les corps de sécurité de la garde, de la gendarmerie de l'administration en général rien n'est fait pour décrisper la situation et amener les Mauritaniennes et les Mauritaniens à pouvoir dépasser cette phase extrêmement difficile et extrêmement périlleuse pour la communauté négro-mauritanienne mais pour tous les hommes honnêtes quelle que soit leur ethnie quelle que soit la couleur de la peau vous savez que ce qui s'est passé est inhumain il faut qu'il y ait une volonté de la part de l'État êtes-vous prêt Monsieur le Président à œuvrer pour qu'il y ait la justice mais êtes-vous prêt également à faire de sorte au niveau du Parlement que cette loi d'amnistie qui protège les bourreaux et ne se soucie pas ne se soucie pas des problèmes des familles des victimes que ce verrou d'amnistie parlementaire saute pour ouvrir la voie à des enquêtes il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières mais il s'agit tout simplement de rétablir les faits de mettre en place des commissions vérité et réconciliation comme au Rwanda comme en Afrique du Sud que le problème soit évacué de façon saine mais ceux qui pensent qu'avec le temps ça va être oublié se trompent lourdement il ne faut pas Mauritaniennes et Mauritaniens transférer cet abcès ce génocide transférer cela ces problèmes aux générations futures parce que ce n'est pas de l'intérêt du peuple mortier et les bourreaux même s'ils ne sont plus là certains ils seront jugés c'est ce qu'il faut pour que les Mauritaniens et les Mauritaniens retournent la paix chers camarades militantes et militants des flammes cette lutte que nous menons peut encore durer elle peut durer encore plus longtemps parce qu'il s'agit de détruire un système qui a déjà de l'expérience dans l'oppression et dans la politique d'exclusion nous devons donc le préparer à toute éventualité mais nous mettons en avant cette paix nécessaire ce dialogue pour résoudre définitivement ce problème de la question nationale et reconnaître la dignité la citoyenneté pleine et entière de chaque Mauritanien nous devons tous jouir des mêmes droits parce que nous avons les mêmes droits militantes et militants des flammes chers camarades la nuit sera longue oui mais le jour viendra le jour de la liberté le jour de l'égalité le jour de la justice le jour de cette fraternité entre Mauritaniens sans considération d'ethnies ou de couleur de la peau sur notre souhait le plus ardent et nous devons être prêts à œuvrer dans ce sens par que cette lutte elle est multiforme elle s'adapte aux conditions précises du moment et c'est pourquoi nous assistons nous avons connu des situations plus difficiles nombre d'entre nous nombre de camarades ont consenti des sacrifices suprêmes et ne sont plus là aujourd'hui ce qui ce qui a amené ses camarades à consentir ce sacrifice ne pourra jamais être oublié et ne sera jamais oublié le nom de ses camarades reste et restera éternellement inscrit dans la mémoire collective de notre peuple et de tout notre peuple parce qu'il s'agit d'une histoire extrêmement importante pour notre peuple militants et militants des flammes la nuit sera longue mais le jour viendra et avec lui la liberté vive les flammes la lutte continue jusqu'à la victoire finale je vous remercie qu'on passe dire que la